Sous-titrage ST' 501 C'est le message numéro 30 qui a comme titre, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. La lecture biblique de ce jour, c'est Apocalypse 5, versets 1 à 3. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, je voudrais encore utiliser les dernières paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième épitre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, lorsqu'il, dans ses dernières paroles, c'est avant d'être matérisé, car pour moi, je sers déjà de l'évasion et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Premièrement, je voudrais dire que Paul a considéré toute sa vie chrétienne, toute sa vie de service pour le Seigneur comme un combat. Donc, bien-aimés frères, principalement, nous, du temps de la fin, les travailleurs de la dernière heure, nous devons avoir cet esprit. Nous sommes au milieu d'un combat. Et celui qui lutte, qui combat, ne peut pas avoir de relâchement, il ne peut pas être relâché. Nous devons toujours être attentifs par rapport à la lutte et terminer la course. La course représente un cours, un parcours d'un athlète de haut niveau. Ils ne peuvent pas se relâcher, ne serait-ce que pendant une seconde. Donc, c'est comme cela, ils doivent profiter de tout, de tout le temps, de tout ce qui est disponible. Et comme bon en tête, nous devons aussi continuer à courir et garder la foi, avoir une bonne performance. Le parcours chrétien doit être un parcours du début jusqu'à la fin qui doit dépendre totalement du Seigneur dans la sphère de la foi. Donc, Paul a déjà completé tout cela, dans la couronne de la justice, la qual le reto juiz m'a reservée. Et que le Seigneur, comme juste juge, m'adonnera à ces jours-là. Donc, il avait la certitude qu'il a terminé par rapport, puisque la victoire est que la couronne lui a reservé à la fin. Il nous donne une nourriture, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je voudrais commencer par ceci, que nous puissions, en ce moment-ci, être bien énergisés, électrisés par la parole prophétique. Nous pourrons être aussi faibles à cause de la souffrance des épreuves ou par la perte d'un être cher. Nous pourrons nous servir faibles. Nous avons les frères qui combattent dans les rues, et nous n'avons pas cette capacité, nous nous sentons faibles, bien aimés frères. Peu importe si vous êtes fort ou faible, ici, le plus important, c'est d'aimer l'avènement du Seigneur. Et cela fait toute la différence. Vous pourrez, en ce moment-ci, ne pas vous sentir fort, mais si vous aimez l'avènement du Seigneur, vous aurez l'état d'un vainqueur, l'attitude d'un vainqueur. Je voudrais commencer par cela ce matin. Et en Luc 12, que nous avons utilisé pour nous encourager, ce n'est pas seulement l'état de maturité de vie, ce n'est pas seulement le stade de maturité de vie, mais aussi l'état, c'est-à-dire la vigilance. Après, que le Seigneur Jésus ait dit que nous ne devons pas marcher dans l'angoisse comme les païens le font, ils se font le souci sur ce qu'ils vont manger, boire, le métier, mais nous devons. Notre trésor qui est dans le ciel est juste au verset de l'ancien, il dit ceci, « Que votre corps soit sain et que vos lampes soient allées. » Et si on voit déjà le changement d'un état, d'une attitude, vous pourrez ne pas être fort. Mais lorsque vous aimez l'avènement du Seigneur, alors vous vous aimez, vous mettez la cinture à votre corps et vous allumez votre lampe. Et c'est Francis, « Soyez semblables à cet homme qui attend le Seigneur. » Et c'est ça le secret. Nous sommes ces hommes-là qui attendent le Seigneur. Notre espérance n'est pas de gagner beaucoup d'argent sur cette terre ou seulement d'avoir une bonne famille sur cette terre et avoir de grands succès dans le domaine professionnel et même parfois aussi religieux. Mais nous sommes plutôt de ces personnes qui attendent, nous attendons l'avènement du Seigneur, car nous sommes du jour et non de la nuit. Nous voulons que le jour vienne, le Seigneur apportera le jour. Et lorsqu'il viendra, il frappera la porte et nous allons lui ouvrir cette porte. Nous devons être ces personnes-là, alors vous aurez une attitude correcte, d'un vainqueur. Donc, c'est là qu'il est dit, verset 38, « Qui vienne la première et la troisième veille, vienne heureux, si on sait que le Seigneur nous a trouvé. » Bien que nous soyons faibles et que nous n'ayons pas goûté la maturité, mais si je me suis de ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, l'attitude est de celui qui attend l'avènement du Seigneur. Et je vis dans cette tension, avec la ceinture. Donc, c'est une question de vigilance, verset 39, « Il va trouver un vainqueur, il n'est pas question de vainqueur. » Il dit, « Vous savez donc que si le père de famille savait à quelle heure viendrait le voler, il veillerait. » Il ne permettrait pas que sa maison soit à l'avènement du Seigneur. « Si vous aimez l'avènement du Seigneur, vous changez votre attitude de vigilance. » Bien-aimé, frère, même si vous vous considérez faible, je le répète, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas dans une bonne phase, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes de ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, votre attitude change et vous serez un végard. Ce n'est pas, c'est un premier point. Veiller pour soi-même, il y a un état de vigilance de sobriété. Il y a un deuxième lieu. « Qui est, pois, o Mordomo fiel et prudente à qui o Seigneur confiera aux Seigneur pour prendre soin pour lui donner de la nourriture au temps au porteur ? » Donc, si vous aimez le Seigneur, vous changez votre état de relâchement, mais un état de vigilance de sobriété. Et de l'autre côté, si vous aimez ce que le Seigneur aime, bien que vous vous sentiez faible, le Seigneur veut faire de vous des personnes qui prennent soin d'autres personnes. C'est quand une mère prend soin d'un enfant, elle oublie sa faiblesse. Donc, nous devons prendre soin d'une personne. Si le Seigneur nous a confié quelqu'un à qui nous pouvons prêcher l'Évangile, nous devons prendre soin, nous devons le faire. Et cela, cet état-là, montre que nous aimons l'avènement du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous trouvera en faisant ainsi, c'est-à-dire alimentant nos ségeons, à son temps opportun, nous serons pour lesquels en chapitre 12, c'est référent au petit troupeau, c'est un petit troupeau, mais qui a une attitude différente, à titre de ceux qui attendent l'avènement du Seigneur étant vigilants et qui alimentent aussi les gens que le Seigneur leur a confié. Donc, l'Église à Philadelphie, c'est la même chose. Depuis que Paul a écrite à l'Église de Philadelphie, il y a d'anges en chapitre 3, c'est la seule Église qui a reçu du Seigneur une parole, disant, je viens de s'entendre, je viens bientôt. Pourquoi? Parce que c'est une Église qui attend l'avènement du Seigneur et qui a un état d'attente, de lutte pour le retour du Seigneur. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Ceux-là qui vont vivre dans la persévérance en Jésus, ils seront délivrés de la grande tribulation. Je voudrais vous encourager. Peu importe si vous traversez des moments difficiles ou non, en ce moment, vous pouvez changer d'état. Vous pouvez aimer l'avènement du Seigneur. Vous pouvez être ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Cela fait toute la différence. Très bien. Bon, là, cette parole que nous parlons est pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Le retour du Seigneur et la parole du Seigneur s'entendit sur l'aurore. Nous avons découvert par la révélation du Seigneur, par la parole prophétique, que l'avènement du Seigneur est en train de pointer à l'horizon. Les premiers rayons du soleil, que celles-là, les astronautes, sont vernis, d'abord parce qu'ils observent les corps célestes et ils perçoivent en premier temps. Et nous, ce qui se passe, c'est que la grande majorité ne connaît pas. Et aujourd'hui, les prophètes de Dieu ont reçu cette révélation et ils nous disent que nous sommes au moment de l'aurore. Et la situation tout autour de nous, tout ce qui se passe dans l'Église, notre ère confirme, tout ce miracle de l'aurore, confirme que le Seigneur est en train de revenir. Nous avons eu cette miséricorde de recevoir une première à cette révélation du livre d'Apocalypse. Le Seigneur est en train de nous ouvrir ce livre d'Apocalypse, non plus comme un livre de prédictions futures, mais c'est un livre que nous allons vivre par notre propre expérience. Nous allons vivre tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, arrête d'être simplement un livre eschatologique et devient un livre qui nous est écrit pour le temps de la fin. Nous sommes de cette génération du temps de la fin, nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Bon, que le Seigneur est miséricorde, lorsqu'il va ouvrir, lorsqu'il ouvre la parole, cette parole, que nous soyons de ceux qui prennent cette parole, qui s'accrochent à cette parole et qui vivent cette parole, que nous soyons des personnes idoines qui reçoivent cette parole, la vivent et la transmettent, transmettent cette parole prophétique. Et nous sommes, jusqu'à la semaine dernière, nous allons parler d'Apocalypse, chapitre 4. C'est que l'Apocalypse est un livre où Dieu a donné une révélation à tous ses servos. Nous sommes les servos du Seigneur, nous sommes les servos du Seigneur. Et Jean a été celui qui a reçu cette révélation, l'Apocalypse veut dire révélation. Dieu a utilisé Jean, le ministère de Jean, a été très utile, déjà au début, ou vers la fin du premier siècle, principalement, grâce à ses écrits, trois épitres de Jean, l'Évangile de Jean, qui ramène tout vers le commencement, vers la vie, le commencement de la vie. Le livre d'Apocalypse est un livre à part, qui a été écrit pour révéler les choses qui allaient se passer au temps de la fin. Mais ce livre d'Apocalypse, dans le ministère de Jean, c'est un ministère spécial que Dieu a donné à Jean au temps de la fin, c'est-à-dire, à nous, en esprit, Jean a vu la première vision. La première vision qu'il a vue, c'était quelqu'un semblant à tous d'hommes qui marchaient au milieu des chandeliers d'or, qui n'ont soin de l'Église, qui n'ont soin de l'Église, qui n'ont soin de l'Église, qui n'ont soin de l'Église de toutes les épocées. C'est un nombre de compétudes de toutes les Églises de toutes les époques, donc c'est un nombre complet. Le Seigneur n'a pas arrêté de consommer nous comme souverain, il connaît la fermeté, il connaît le manquement que nous tous avons. Nous sommes donc sous ce soin, ne vous faites pas de soucis, ne vous sentez pas abandonné, en sentant que personne n'est consommer vous, que personne ne se comprenne vous. Nous avons un souverain sacrificateur qui marche au milieu des chandeliers d'or, qui est principalement pour exécuter l'œuvre de Dieu, qui est édifié son Église. Après, nous avons les sept écrits aux Églises. Alors, nous entrons au chapitre 4 de l'Apocalypse. Alors, nous sommes par où le chapitre 4 d'Apocalypse, qui parle de la deuxième vision de Jean, a été amené, il a vu une porte ouverte au ciel, et il a vu une porte ouverte au ciel, et il voit qu'il disait, viens, je te montrerai ce qui va se passer après ces choses. Très bien, cette révélation, cette parole, est une parole spécifique pour vous et pour moi, nous qui vivons cette époque. Dans cette vision, il a vu un trône, car à partir de la première vision, il a vu un trône, et à partir de la seconde vision, il va se rendre compte qu'il y a une administration, au ciel, le trône de Dieu, pour gouverner toute la terre, et pour gérer tout ce qui va se passer dans le monde, et comment Dieu va traiter toute la rébellion du monde, et comment Dieu va te faire en tout, et ce que Dieu va faire pour terminer la fin. Dans cette deuxième vision, Jean a vu cela. Je vous ai dit qu'au redor du trône, verset 3, n'est-ce pas, autour du trône, il y a une arc-en-ciel semblable à des mémoraux autour du trône, il y a aussi 24 trônes, sur lesquelles se trouvent 24 guéards, ou anciens, je l'ai dit ça, ils représentent tous les anges, tous les êtres angéliques. Ce sont les leaders, les sacrificateurs de Dieu, les rois de Dieu, qui seront remplacés par nous, et depuis la fondation du monde, depuis que Dieu a créé les anges, il a établi les choses comme cela. Les trônes de trônes sont des hépters de roi, de taux d'en 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 taux. On brûle sept lampes à dents, qui sont les sept esprits de Dieu. Le livre d'Apocalypse est le seul livre qui parle de sept esprits. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, Dieu a besoin de 7 en numéral. 7, non seulement 7 fois plus intensifiés, mais c'est un nombre complet, intensifié. C'est-à-dire, l'esprit actuando dans sa plénitude et toute sa force totale. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière de l'arrivée. Donc, nous avons vu les 4 êtres vivants des Ézéchiel, chapitre 1. Je ne veux pas répéter tout cela, mais je dois compléter avec quelque chose. Des 4 êtres vivants, on a vu, ce sont les êtres angéliques qui nous représentent, qui représentent des êtres vivants que Dieu a créés sur terre. Et ces êtres vivants sont, en tant que le comotive, l'homme, dans Genèse 1, verset 6 à 28, on peut voir cela. Donc, c'est l'homme qui doit dominer, qui devait dominer sur cette terre. Et ces 4 êtres vivants, sont unis. Une seule personne, ils marchent de la même manière. Les 4 sont unis par les autres et tous les 4 représentent un seul être. Donc, ils allaient un tour où l'esprit les conduisait. Ils marchaient selon la direction de l'esprit. Et ce que je voulais compléter, c'est dire que nous sommes tous totalement connectés à ces 4 êtres vivants. Lorsque nous sommes en esprit, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes totalement connectés à ces 4 êtres vivants. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font. Là-haut, nous comprenons que Dieu veut faire sa volonté, veut faire ceci, veut faire cela. Et étant connectés à eux, nous faisons la volonté de Dieu et nous faisons la retournée et l'œuvre de Dieu avance. Lorsque l'homme, ici sur terre, comprend la volonté de Dieu et la volonté de Dieu nous est révélée chaque semaine qui vient à travers la parole prophétique. Et toute l'Église a une seule direction. est-ce que Dieu se réveille fortement? Cela nous donne la direction de l'Esprit. En fait, la parole prophétique nous apporte la direction de l'Esprit que les 4 êtres vivants ont déjà. Ils ont déjà ces 4 directions. Ils attendent que nous, ici sur terre, que nous nous connections à eux, que nous comprenons la direction de l'Esprit. C'est pour cela que nous, ici sur terre, lorsque nous comprenons la direction et que nous suivons cette direction, nous allons être unanimes. Et avec les 4 êtres vivants, cela que dans la oration que Jésus pedit pour faire, et je, en fait, je devrais avoir parlé, à l'époque, je n'ai pas parlé de cela il y a longtemps, mais je n'ai pas parlé de l'Esprit. J'en parlerai maintenant. Matthieu 6, dans la oration, « Portanto vos, versículo 9, portanto vos, orareis assim, Pai Nosso qui estás no céu, santificado c'est de teu nom. Preste attention versículo 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans le ciel, la volonté de Dieu est facilement faite. Les 4 êtres vivants connaissent quelle est la volonté de Dieu et l'intégration de l'Esprit. De manière claire. Mais le problème, c'est que l'Église, ici sur terre, doit connaître la volonté de Dieu comme les 4 êtres vivants. Donc, nous, ici sur terre, nous devons aussi connaître la volonté de Dieu à travers la parole prophétique. Donc, bien aimé, frère, accrochez-vous à la parole prophétique. Ne vous accrochez pas à d'autres paroles. La parole de la direction, c'est celle-ci, c'est la parole prophétique. Donc, lorsque la terre, l'Église, comprends-nous à la parole prophétique que c'est la direction que nous devons suivre, les 4 êtres, nous en sommes déjà prêts. Ils nous attendent tout simplement afin que nous nous connections à eux, que nous comprenions la volonté de Dieu et que nous avancions au Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous, ici sur terre, que nous comprenions ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous faire avancer dans ces 4 êtres vivants et nous sommes tous totalement connectés que le Seigneur puisse nous abençoar. défendre cela. Il y a un autre aspect dont je dois parler, c'est par rapport à l'arc-en-ciel dont j'ai parlé dans mon direct, le live que j'ai fait. J'ai montré que Dieu, dans l'Ézéchiel 1, il y a les 4 êtres vivants dans l'Ézéchiel 10 explique que ce sont les chérubins. Et l'emphase, les chérubins représentent la gloire du Seigneur. apparaissent le métal brillant et il y a le métal brillant qui apparaît qui est lié à cela. Le métal brillant c'est électro. En hébreu, c'est Hachma. Hachma, ça veut dire électricité. les chérubins qui vivent sur la gloire de Dieu sont comme la source de l'électricité, le métal brillant représenté par la couleur jaune, 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 jaune âme. Et les séraphins que nous avons vus dans l'Ésaïe 6 représentent la Sainte Périture avant la Sûndaine. Et le trône qui est au-dessus des 4 êtres vivants c'est un trône de saphir qui est bleu. Donc, ces trois couleurs jaune, rouge et bleu. Et ce sont les trois corps primaires qui produisent tous les autres corps. dans les sept couleurs que nous connaissons de l'arc-en-ciel sont composées de ces trois couleurs primaires. en fait, ce sont les couleurs infinies. Mais toutes ces couleurs sont combinaisons de ces trois couleurs principales. Ce que j'ai dit est-ce qu'il y a une fois dans les lives que la canceau a l'aspect de l'émerode. L'émerode représente la vie. Il ne s'agit pas de la vie de Dieu. La vie de Dieu c'est la pierre de jaspe. L'émerode c'est de faire à la vie en général donc toute la vie créée par Dieu sur la terre qui a comme locomotive l'homme et dont nous allons nous attacher à l'homme. toute l'œuvre de Dieu sur l'homme sur nous c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire c'est la composition de la sainteté de Dieu de la gloire de Dieu et de la justice de Dieu. C'est une composition. Par exemple de plus souvent nous disons que le père est très rigoureux et la mère est très rigoureux ou pas dans la justice et la mère a un cœur plus tendre un cœur d'amour. Si vous traitez les choses tout simplement par la justice si vous traitez toutes choses par la justice personne n'est au niveau de la justice personne n'est capable d'accomplir toute la justice et tous seront éliminés mais si c'est par amour nous n'allons punir personne nous n'allons rendre personne inutile dont il existe un équilibre entre le plan de la justice et le plan de l'amour Dieu est justice mais Dieu est amour aussi donc lorsqu'il traite l'homme et tout le plan dans l'équilibre de justice et de l'amour est de l'amour il ne sait pas si vous connaissez la géométrie lorsque nous avons étudié la géométrie l'amour c'est comme un plan dans l'espace la justice c'est comme un plan dans l'espace l'amour un autre plan dans l'espace il y a deux plans lorsque les deux plans se rencontrent c'est l'équilibre entre la justice et l'amour donc ce point de rencontre quand il y a deux plans dans l'équilibre dans l'équilibre vous êtes en équilibre entre la justice et l'amour et ainsi que Deus anda connosse c'est comme cela que Dieu marche en nous avec un dosage bien équilibré chaque chose dans le dosage des trois couleurs primaires il y a toujours des couleurs différentes qui apparaissent donc si je trace un perfil nous avons des perfils statiques chaque être humain il y a des gens chaque être humain différent il y a ceux qui ont le coeur du un duci et d'autres qui sont touchés facilement qui se répandent rapidement qui se répandent rapidement d'autres qui sont qui sont très accélérés d'autres ralentis des personnes rebelles d'autres qui sont nous avons des perfils des profils pardon différents et Dieu va donner chacun et ça dépend aussi de la circunstance Nadab et Abiu quand on fait un feu étranger Dieu leur a donné toute la dose totale de la sainte ils ont été foudroyés si Dieu utilisait cela contre nous nous serons tous foudroyés c'est pour cela que Dieu c'est le profil statique parlant de notre profil dynamique dans notre vie il y a des situations différentes que nous vivons on a des tablots de fonds différents chacun sa famille sa femme son mari son mari ses amis c'est-à-dire que nous connaissons des circonstances différentes pour que Dieu puisse traiter chacun il doit utiliser le pot de sagesse et avoir le dosage correct des trois couleurs la justice la gloire la santité de Dieu et en plus de cela Dieu est amour par-dessus tout il est amour c'est pour cela quand vous regardez votre vie en termes de couleurs le traitement de Dieu pour vous envers vous c'est un mélange de couleurs différentes si vous mélangez tout le monde c'est l'art en s'est donc Dieu prête les êtres dans la terre principalement les hommes de cette manière il faisait un toit verset 3 il fait verset 8 verset 8 verset 8 amour le petit de saint et marquer de lui c'est le cas de l'Evangile au païen des insondables et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère de tout le temps un Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans la Dieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment pariée de Dieu c'est-à-dire qu'il se vantait d'être que Lucifer avait une capacité qui était parfaite mais il ne savait pas que Dieu avait encore plus la multiforme sagesse de Dieu lorsque Dieu va nous réunir nous tous l'est racheter bonjour nous allons voir quand c'est quelque chose comme cet orquestre de millions d'instruments différents et tout ce jour et une belle musique sur la conduite à l'agence de l'être et de Christophe nous sommes les paroles que je voudrais un peu offerer je voudrais compliquer les quatre et de l'homme nous attendent pour faire la volonté de Dieu pour nous c'est-à-dire car les quatre n'ont pas le corps physique pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre pour cela je vous dévoile romain 12 romain 12 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un pique raisonnable mais ce verset est justement les quatre êtres vivants veulent accomplir la volonté de Dieu ils connaissent la direction de l'esprit mais ils doivent atteindre l'église sur terre ils n'ont des corps ici à terre pour l'église comprenne la direction de l'esprit par la parole prophétique car nous avons le corps ici sur terre et nous n'avons pas de corps pour exécuter l'œuvre de Dieu sur terre qui est au-dessus de l'esprit mais rationnel c'est apprécié alors nous présentons notre corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu ce qui sera notre nous ne sommes pas un pique raisonnable de présenter ce corps mais si le corps ne s'apprécie à être vivant sont prêts à faire la volonté de Dieu et nous aujourd'hui écoutons la parole de Dieu vivant par l'esprit nous voulons suivre aussi mais si le corps ne se présente pas pour aller dans les rues pour prendre soin qui est tant maravilloso qui est cuidant de tout qui est levant à cause de Dieu la volonté de Dieu nous avons ce Dieu qui est si nous avons de Dieu nous avons à l'Apocalypse 4 et 5 que nous sommes parlant capítulo 4 je dis que est qui est qui est qui est dans l'Apocalypse qui vont à cause de l'Apocalypse du rue de Dieu qui est dans l'Apocalypse de nous Bon, dans cette vision des choses qui doivent se passer, nous pouvons dividir en deux. C'est juste pour vous entendre mieux le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, à chapitre 11, vous allez voir la vision de l'Apocalypse 4, dans l'Apocalypse 11. Et l'Apocalypse de 12 à 22, c'est un détail, si vous ne classifiez pas de cette manière, vous n'allez pas comprendre l'Apocalypse, à partir de l'Apocalypse 12, et la répétition de plusieurs choses qui ont été dites, dans l'Apocalypse 11, c'est une vision générale, c'est une vision générale. Et 12, en plus, c'est un détail, il prend cette vision générale et commence à détail, c'est une vision générale. Et à partir du chapitre 12, c'est le détail, il prend cette vision générale et commence à détailler. Et comme cela, vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je voudrais aborder le chapitre 7 de l'Apocalypse, ouvrant notre livre, Apocalypse 5, à partir du verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le pomme, un livre écrit en dedans et en dehors. Bon, premièrement, je voudrais dire que un livre, quand c'est un livre, c'est un livre qui est écrit en dehors et en dehors, c'est un livre qui est écrit en dehors, c'est un livre qui est écrit en dehors, c'est un livre, c'est un document qui est très important. Et tout le document est important, vous savez, quand on peut parler de l'espace blanc, parce que si vous laissez un espace en blanc, quelqu'un peut falsifier et remplir avec autre chose. Donc c'est un livre qui est très important, un livre qui est très important, doit être totalement rassuré, écrit. Donc c'est un pachement, un pachement sur lequel il est écrit de l'intérieur. Et ce livre, je escolhi, cela montre l'importance de ce livre, c'est un pachement. Alors, c'est quoi ce livre ? J'ai choisi quatre bibles différentes, j'ai trouvé que en chaque version, il y a un sens. C'est-à-dire que la Biblia d'étude de la réforme, c'est-à-dire que la Biblia d'étude de la réforme, c'est-à-dire que ce livre symbolise, ce livre symbolise, ce livre symbolise, ce livre symbolise, c'est-à-dire que le plan divin du salut. Et j'ai pris la livre de Jérusalem, j'ai lu son commentaire aussi, il dit que le livre représente les décrets divins concernant les événements du dernier temps. Donc ce sont des décrets divins par rapport aux choses qui vont se passer. J'ai pris avec Saint-Christine Jérusalem, c'est un commentaire un peu plus long. Le livre était sous la forme d'un parchement roulé, écrit sur les deux côtés, il nous montre le chapitre 1, verset 11. Ici, le 11 d'Apocalypse. Il dit que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le dans un livre, ici, dans la version originale, c'est le parchement. Il parle aussi du livre. C'est le parchement. Donc, comme la table de loi dans le Saint-Testament, c'est aussi écrit devant et derrière. Et, voltant au-dessus, desceu Moisés au monte, avec les deux taboues du testemunho nas mãos, taboues escritas de ambos os lados, de un et de l'autre, et des deux taboues du témoignage dans sa main, et des deux taboues du témoignage dans sa main, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Donc, ces taboues sont totalement remplies de textures. Alors, il s'agit d'un document important, qui est aussi écrit dedans et pour fora. Les sept seules révèlent la inviolabilité de un testament de grande importância et valor. Dans le livre 6, on l'écrit de l'intérêt de l'extérieur du côté. Et le sœur représente même que la bouteille dans un testament d'une grande importância et valeur. Et l'aïr, c'est un document qui a été lacré, la présence de sept testemunhas. Après la mort du testateur, les deux taboues de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt, et par les deux héritiers, qui était un document qui s'est mis pendant sept témoignages. Après la mort du testateur, sa volonté a été lue un peu vite et exécutée à la lettre. Et ce que je trouve cela très important, après je vais m'y expliquer. En 1944, je suis allé dans la Bible de son restauration. Il y a une autre décision. Ce livre doit être la nouvelle ambiance de «Sangue du Cordeaux » pour «Déus redimir la Igreja, Israel, le monde et le univers. » Ce livre, c'est le registre de la pensée de Dieu par rapport à l'Église d'Israël, le monde et le univers. Je me souviens de Colossiens, chapitre 1. Nous allons ouvrir notre Biblia, d'un regard à Colossiens, chapitre 1. Je me suis rappelé, lorsqu'il parle d'un titre grandier, de propriété de l'univers, je me suis rappelé de Colossiens, chapitre 1. Pour montrer à qui pertence à ce univers. Colossiens, chapitre 1. A partir du verset 10. Afin de montrer que, afin de montrer que, le génit de cette création, qui est-ce qu'il a créé, et à qui il appartient. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-mien de toute la création. Il fut le premier de la création, car en lui, en l'Église, ont été créés toutes les choses. » Tout a été créé en lui. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, l'invité, 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 l'invité. Tout a été créé par lui, et pour lui. Vous voyez ? Nous commençons à comprendre ce qu'est le type de propriété. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, il est celui par lequel tout a commencé, et il est le point de connexion de toute chose. Il est la tête du corps, c'est-à-dire la nouvelle création, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né dans les morts, afin d'être un tout le premier. Car Dieu a voulu que toute pénétude habita en lui. De la création, l'ancienne création, la vieille création et de la nouvelle création. dans le titre de propriété, c'est-à-dire le propriétaire épreuve, chapitre 1, verset 2, très intéressant, il dit ceci, dans ces derniers temps, on nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, dont tout lui a partagé, par lequel il a aussi créé l'univers. L'univers a été créé par le Fils et pour le Fils. Il est l'héritier de toutes choses. Lui qui étant le reflète de sa gloire et l'apprenti de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté du bien dans les lieux réhôts. Il a accompli la purification d'être péché, n'est-ce pas? Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, s'il y avait encore un doute, est-ce qu'un ange pourrait prendre cette place? Non, je sais que non. La place, c'est pour le Fils. Christ, car il a hérité d'un nom plus excellent encore. Les anges étaient candidats pour ouvrir ce livre, mais Christ était plus grand encore supérieur, car le monde a été créé par lui et pour lui, et toute la création, il n'y a pas de ça. C'est pour cela que vous devez rendre compte que ce livre, que celui qui était sur le premier signifie cela. Et la révélation de ce livre, c'est le contenu même du livre d'Apocalypse. Donc, ce livre, avec ses sept sots, a comme contenu, c'est écrit exactement dans le livre d'Apocalypse. Continuons à l'écrit. chapitre 5, verset 2, Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le son. Qu'est-ce qu'il dit? Les personnes dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne puent ouvrir le livre ni me regarder. Et j'ai pleuré beaucoup, moi, Jean, j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je ne sais pas si vous en avez rendu compte. Il est clair, Dieu est digne, mais aussi, ça fait référence à la création. Donc, il fallait que ce soit une créature qui est la dignité qui soit une d'une voix de l'œuvre de l'économie de Dieu, l'œuvre des choses, des lignes de choses qui allaient se passer à faire des choses. Et j'ai le titre de propriété de l'univers de la terre, mais il n'y a aucune de cette façon. Tout est bien. Mais il faut que je suis seule dans la création. Je suis seule dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Mais il y avait une créature qui était au résine pour ouvrir le livre et d'un de l'économie de l'économie pour ouvrir Jean le reine. Mais c'est simple. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de l'économie de l'économie et le rejetant de l'économie a vécu pour ouvrir le livre et ses ses sœurs. Il y a tant qu'il dit il est la création, il est le lion de la tribu de Jéda. Alors c'est de David et il a vaincu pour ouvrir le livre. Le sceau et cette sceau en fait l'ouverture d'un sceau dévoile une partie du contenu du livre. Le sceau et tout le contenu du livre de l'Apocalypse. Lorsque les sept sœurs seront dévoilées, le livre sera ouvert. Gênesis 49 ouvre le livre. Ceau est le contenu du livre d'Apocalypse. Le mon nom que goûtava de l'Apocalypse. Le mon nom que goûtava de l'Apocalypse. Judá est la profecie de Jacob para com Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sob a serviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leonzinho da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre seus pés. Até que venha Silô e a ele obedecerão os povos de Jesus Cristo. Ele amarrará o seu jumentinho a vida e o filho da sua jumenta a vida e o baton da suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva e os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus lindos e os seus lindos brancos e lentes maravilloso. E aqui mostra que o leão é uma tribo de Deus. A realidade, essa tribo se tornou o leão. Mas como se tornou o leão? Não tenho tempo a detalhar aqui. O leão era assim como todos nós nós tínhamos uma natureza de vinho como se tornou de vinho eu não tenho tempo de detalhar mas tudo como nós nós temos uma nature dana uma nature de tuitesse de obstinamento e nós vamos a Deus nos attachamos a uma vida mais excelente e nós somos na vida de igreja attachada a Cristo e nós estamos transformados em um leão porque Cristo é o leão da Cristo manchamos a palavra do vento de l'esprit e nós somos enceendados a transformados em um leão car Cristo é o leão de la tribo de Judas essa tribo de royalties só para mostrar que Jesus era filho de Davi tá bom? Mateus 1 tornamos a Matthieu 1 1 pour montrer que Jésus é o filho de Davi filho de Abraão então primeiro menciona que Jésus é filho de Davi filho de Abraão então primeiro ele menciona que Jésus é o filho de Davi car o livro de Matthieu é o l'accent sobre Jésus como roi o roi do royaume dos céus ele é o fils de Davi e aussi Esaí 11 hein jetei un codeu dans Esaí 11 1 do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo tá então do tronco de Gessé puis un rameau sortira do tronco de Esaí e un rejetant nettoir de C'est para cima então esse rebroto do rameau que sortira do tronco de Esaí é o renovo o tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo porque a nação de Esaí tinha sido até terminada e diz depois de muito tempo é que Jesus surgiu do tronco de Gessé nettoir de C'est renovo e aí versículo 10 naquele dia recorrerão as nações à raízes de Gessé que está posta por estandage dos troncos e a glória lhe será a morada de um lado Cristo é um rebento de Gessé e procurando para os povos as nações se tornerão para ele e a glória de Gessé ele é um de Gessé então por isso que ele ele não é somente para governar sobre a nação de Gessé ele é um de Gessé mas é para governar sobre os gentils dá uma olhada em para governar de Gessé ele não é um de Gessé ele não é um de Gessé ele não é um de Gessé que se lèvera para regner sobre as nations que espererão em Gessé mas ele também ele é um de Gessé Il est lé, je vous le le vou Itaumens, ou il est 필ạn 6, iPod, Le Jésus mile, Jésus, je vous le la GT 10, les 6. Il est ouvert, Jésus, je vous dis un poème ou net, pour que moi je et sur la racine de la génération de David, la brillante étoile du matin, non, ça veut dire que Jésus est la racine d'origine de David, il est aussi de la génération de David, il est venu de David, et l'étoile brillante du matin, c'est le verset 16, qui annonce la proche du jour, très bien, c'est pour cela que Matthieu 22, 42, Seigneur Jésus, Matthieu 22, verset 42, il dit ceci, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » Il répondait à David, Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma croix, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marge-pied. » Si donc David l'appelle, « Seigneur, comment est-il son fils ? » Nul ne peut lui répondre un mot, et n'est plus ce jour-là, personne ne nous a plus lui posé des questions. Donc, frère, il est le rejetant de Isaïe, mais il est aussi la racine de David, non, non, grâce au Seigneur. L'aventure, afin d'ouvrir le livre, et de délier les sept ennemis, je voudrais lire Philippine 2. Je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'il y a tout cela, il y avait une compétition, caché, au temps ancien, Dieu avait créé un archange, avec une grande sagesse, une grande beauté, comme le sceau de la perfection, ce monde de la perfection. Il était si parfait, si bon, si sage, qu'il pensait qu'il serait semé. Donc, ici, il y a une compétition, Jésus, qui va hériter de l'univers. Non, il a voulu être pareil, au très haut. Non, ici, on voit une compétition. Jésus, en fait, a été désigné par Dieu pour cette position. Mais il y avait quelqu'un qui est déjà en compétition, dans les temps anciens. Très bien, alors, seulement Lucifer a choisi le chemin de l'orgueil, le chemin de l'arrogance, le chemin du commerce, négocier, le chargé, les positions. Aujourd'hui, il y a le monde religieux dans l'église, vous savez, on peut négocier les positions, je te mets dans telle position, mais tu dois m'obéir, tu dois m'écouter, vous savez, Satan, là, quand j'ai Lucifer, a fait cela, il a réussi à avoir beaucoup d'adeptes, de disciples, à travers de ces négociations. Vous savez que la création, il sait que la création aime ces choses-là. Il n'a pas choisi le chemin de l'auto-exaltation. Dans le verset chapitre 2 de Philippe, verset 6, « Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel est existante en forme de Dieu, n'a point regardé comme un roi, assumindo la forme de cèvres, tornando-se de semelhança de homens, et reconhecido en figure humaine. Il sait déployer lui-même en forme, en faisant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme, il sait une délumeur sur un dame obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les noms fléchissent dans les cieux, la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur par la gloire de Dieu le Père. C'est le chemin qu'a suivi de notre Seigneur Jésus pour vaincre. Il a vaincu Satan qui a suivi le chemin opposé et qui voulait s'exalter. Frère, suivons le chemin du Seigneur Jésus dans l'Église dans l'œuvre du Seigneur. Ne cherchez pas à vous exalter. Ne cherchez pas à vouloir conquérir une position par vous-même. Et c'est Dieu, Dieu, il est le juste juge qui a juste toute chose. Et c'est lorsque vous vous humiliez, et le Seigneur, il va vous exalter. Non ne cherchez pas le chemin de Satan. Suivons le chemin du Seigneur. Et ainsi, le Seigneur l'a vaincu et tous les genoux réfléchira devant Jésus. Le ciel est sur la terre et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. «Você non est dono de si mesmo. Oh, Seigneur Jésus, Dieu, Seigneur, Seigneur. » Et de vez em quando, irmãos, il est bon apprendre à confesser le nom du Seigneur en disant qu'il est Seigneur. Nous ne sommes pas mecs de nous-mêmes. Il est notre Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Et de temps en temps, il est important de prier le genou au Seigneur, pas seulement dans le corps, mais fisiquement aussi. Cela est très bon montant la réference qui est réellement au Seigneur, qui est réellement au Seigneur. Quand il a vintu pour ouvrir le livre, verset 3. Mais non seulement il a vintu l'orgue, l'orgue de Satan, il condena na carne au peccato. Romanus 8, parce que le peccato était le grand problème du homme. Il a condamné le péché dans la chair. Romanus 8, car le péché c'était le plus grand problème de l'homme. Sans résolution du problème du péché, il n'était pas possible à l'homme de retourner à Dieu et être acheté par Dieu en commun de vivre une vie de justice dans la présence de Dieu. Donc, Romanus 8, 3, dit ceci, car chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi quand Jésus a vaincu à la croix le péché comment il s'est revêti de la chair la même chair que nous avons. Pour prêter attention donc, ce que je veux dire, il s'est revêti de la ressemblance de la chair péché. Il avait la même chair que nous, chers sangs, mais il était sans péché. C'est cela la différence. Il a pris l'apparence de la chair lorsqu'il a été crucifié à la croix il a été crucifié. Il a crucifié aussi la chair car il avait la chair un semblant de la chair. Vous êtes entendre ? La chair qui a été crucifiée ce n'était pas la sienne mais celle de toute l'humanité qui contenait les péchés. Il a condamné le péché de la chair. Non seulement cela dans Hebreu 2,14 Hebreu 2,14 Oh Seigneur Jésus nous avons grâce au Seigneur il a vaincu. Ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé l'humain afin que par la mort il en ait celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire que la mort de Christ à la croix par sa mort il a détruit le diable. Il livra c'est tout de qui il a détruit le diable. et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue par la servitude il s'assurant car assurant ce n'est pas à des anges qu'il vient de l'air de l'air c'est à la postérité d'Abraham. Il est venu il a pris l'apparence de la chair et il a condamné la chair et à la croix il a détruit le diable aussi afin que nous soyons délivrés la peur de la mort. Colossiens 2 Je suis en train de parler de la victoire de Christ ok Il a vaincu alors qu'est-ce qu'il a vaincu Colossiens 2 C'est 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses Bienvenue frère à cause de sa mort Dieu a pu pardonner tous nos péchés et des transgressions il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient il y avait un document écrit sur nos dettes qui étaient contre nous il a pagé le qu'il était préjudicial et qui subsistait contre nous il a détruit en la croix il a mis fin à cela il a détruit en la croix aujourd'hui il n'y a plus nous n'avons plus un document de tête envers grâce à Dieu il a dépouillé encore plus il a dépouillé les dominations et les autorités et les a liffé publiquement en spectacle en spectacle en spectacle en triomphant d'elle par la croix donc Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en spectacle un triomphant d'elle par la croix celui-ci oui c'est tellement mérite d'ouvrir le livre il a vaincu tout ce que je vous ai raconté retournons maintenant à l'apocalypse oh Seigneur c'est ça versículo 6 versículo 6 versículo 6 quand João viu il viu il viu un cordeiro un cordeiro comme tendo si le mort qu'il a vu un cordeiro qui acabara de ser morto un cordeiro qui acabou de ser morto et na ascensão estava diante de Deus un 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 qui venait d'être mollet dans l'ascension il était devant Dieu comme seul il il pouvait prendre le livre de celui qui était assis sur le trône qui sont 7 7 Espíritus de enviados pour toute la terre donc ce oh Senhor Jesus envoie par tout la terre ce c'est ce c'est pour ce c'est estou pour nous compré de Dieu et et c'est 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 ce C'est Daniel, c'est debout. Par rapport à la rédemption, il a terminé son œuvre. Et Dieu le tôt, l'a convi à s'assassurer ses fêtes, et attendre jusqu'à ce qu'il met à l'administration de Dieu, et attendre jusqu'à ce qu'il met à l'administration de Dieu. Il est encore responsable de l'administration de Dieu. Il est encore responsable de l'administration et d'administration de Dieu. Allons faire la chose suivante. Il existe ici. Il avait sept cornes et sept yeux. Il est celui qui m'a mort. Il est un livre, c'est un testament. Il est une nouvelle alliance. Je vais lire le livre. Je vais lire le livre. … Je l'ai dit à partir du 14. Le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'étage éternel qui leur a été promis. En premier lieu, je voudrais que ce soit clair qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. A beaucoup pensaient que, principalement, les juifs qui accordaient beaucoup d'attention aux anges, et que la loi a été donnée par l'intermédiaire d'un nouveau alliance, alors il pensait que les anges étaient les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le cas. Le médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Les médiateurs de la première alliance que Dieu a fait avec Israël. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire que c'est Christ qui a conclu la vraie réunion de péché à sa mort. Le verset 16. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'un cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vivait. » Je ne sais pas si vous avez compris, le testateur, Jésus-Christ, a établi un testament par sa mort. Donc, s'il n'avait pas de mort, il n'aurait pas de testament. Le testament est testament par la mort du testateur. Alors, Jésus-Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance, il est mort afin qu'il n'y ait le testament. Alors, qui est-ce qui est bon, qui qualifie pour ouvrir le testament, sinon c'est lui qui est mort. Ce testateur, une chose, pas très unique, ce testateur est mort et il est ressuscité. Tous les autres testateurs meurent et ne ressuscitent pas. Mais ce testateur est mort et ressuscité. Il y a personne mieux que lui, qui soit digne d'ouvrir le livre qu'il testateur est mort. Ok ? Il est important que je vous comprenez cela. Donc, le cordeiro qui est mort, il est maintenant à l'année sept ans, il est maintenant à l'année sept chifres. Le chifre, dans la Bible, il est maintenant à l'année sept ans, il est maintenant à l'année sept ans, il est maintenant à l'année sept ans, il est maintenant à l'année sept ans pour lutter. Qui a versé son sang pour lutter, il est celui d'à quelle force pour lutter. Le chifre sept, c'est un chiffre total de puissance pour lutter. Donc, bien-aimé, nous avons le temps dans le ciel qui conduit le plan de Dieu, la volonté de Dieu, mais il est cet agneau qui a sept chiffres. Non seulement sept, pardon, sept cornes, non seulement sept cornes, on va retourner à l'Apocalypse. Il a sept chiffres, bien comme sept óleus, qui sont sept espíritus de Dieu enviados pour toute la terre. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand on parle de sept yeux, les sept yeux, comme je l'ai dit, c'est pour veiller, c'est pour perspréter, pour infuser la volonté de Dieu et aussi accomplir le jugement. Et enfin, compléter l'œuvre, l'édification de la maison de Dieu qui est l'Église. C'est dans Zacharie, chapitre 4, verset 7. Alors, on se l'abit dans Zacharie. Qui es-tu, Grande Montagne, devant Zorobabel, tu seras aplané et posera la pierre principale au milieu des acclamations. Et des grâces, grâce pour elle, verset 10. À ceux qui méprisaient le jour des faibles, comme sinon se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourt sur la terre. Ce sont les sept yeux de la pierre. La pierre, ici, bienvenue, mes frères, c'est pour l'éducation. Si vous vous a léducons, vous pouvez voir que il y avait aimé les yeux de l'Éternel. Chaque fois, vous allez vous éter les yeux de l'Éternel. Bon, je vais vous expliquer un peu plus. Je vais aller voir qu'il y a 7 yeux de la pierre, je vais me expliquer ce que c'est là, alléluia, il y a quelqu'un qui a été trouvé digne de prendre le livre, quand il prit, quand il prit le livre, pour les 4 anciens, les 24 anciens ouvrières, ce prosterner devant l'agneau, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je vais d'abord commenter, en Apocalypse 4, vous voyez, les 24 anciens ou 24 vieillards, dans Apocalypse 5, les 4 êtres vivants viennent toujours avant les 24 anciens. Et les 4 êtres vivants commencent à prendre l'argent et ces prosterner devant l'agneau, ils avaient chacun une arpe et une coupe d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et les 24 anciens, ils servent à Dieu, 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 ils sont les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs de Dieu. Ils servent à Dieu, effectivement, quand il y a quelque chose de merveilleux, lorsque vous priez, lorsque je prie, vous savez, il y a des anges autour de nous, qui transportent nos prières jusqu'à Dieu. Et ces 24 anciens offrent une arpe et une tasse d'ouro cheie d'incenso. Les tasse d'ouro représentent les orations du santo. Cheie d'incenso, une arpe et des coupes d'or remplies de parfum. La coupe remplie de parfum représente les prières. Remplies de parfum, c'est Christophe. Je t'ai un coup de l'artifice, c'est deux. Et marcher dans l'amour, par exemple, de Christophe nous a aimés, et qui se livrait lui-même à Dieu, pour nous, comme offrande, un sacrifice de bonheur. Donc, Christ se livrait à nous, comme sacrifice en nous, pour devenir ce parfum de bonheur. Donc, nos prières, c'est comme la coupe d'or, mais ça doit contenir l'ensemble qui est Christ. Car Christ s'est livré à nous, comme sacrifice, comme on a dit pour nous, afin d'avoir comme résultat un arôme agréable, afin que Dieu accepte nos prières. Donc, bien, mes frères, nos prières ne sont pas que des demandes humaines, mais c'est mélangé à Christ comme on a son. Et nous, pour demander pour prier, nous devons être remplis d'esprit, afin que Christ soit ajouté à nos prières, et que les anges amènent à Dieu. Le chapitre 1, versículo 14, je pense que c'est très intéressant ce versículo, comme sacrifice à Dieu nos prières. C'est pour cela que dans Hebreu, 1, 14, et pour être interesseur, c'est 1, 14, qui dit ceci, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » « Les anges sont les serviteurs de Dieu pour nous servir. » « Nous sommes ceux qui devront hériter du salut, et ils sont les serviteurs de Dieu. » « Non, même nos prières sont amenées par eux à Dieu, et l'offrent à Dieu comme en sang. » « Très bien. » « Et tomo, versículo 9, et entoando un nouveau cantique, disant, » « Apocalypse 5, disant, « Dignes-es de prendre le livre et d'abrir le ciel, pour que fôsse-nous, et qu'il y ait un cantique nouveau en disant, de toute tribu, l'ingua, povo et naissance, et pour notre Dieu, les constituer des reines et sacerdoches. » « Pour Dieu, par ton sang, des noms de tout privé, de tout l'âme, de tout peuple et de toute naissance. » « Vous pouvez voir que ali fala, « Pour que toutes les choses que tu criasses, sim, pour cause de ta volonté, vieram a existir et pour une création. » « Mais ici, le cantique, c'est pour la nouvelle création. » « Ce n'est pas ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. » « Mais ici, le cantique, c'est pour la nouvelle création. » « Tu as démarré, tu as racheté à Dieu, pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. » « Tu as fait à Dieu un royaume et des sacrificateurs, pour notre Dieu, ils réuniront sur la terre. » « Oh, le Seigneur Jésus. » « Le résultat, nous comprou, pour que nous fôssemos resgatés de toute tribu, et de toute nation. » « Parce que Dieu nous a rachetés, pour que nous soyons rachetés de toute la terre. » « Donc, Dieu, Cristo, et pour nous constituer un royaume, le sacrificeur pour réunir sur la terre. » « Je vais vous donner une letra rapide. » « 1 Pedro 1, 18. » « 1 Pierre 1, 18. » « 1 Pierre 1, 18. » « Mais par le sang précieux, le Christ, comme d'un ami, un sang de foi, un sang de foi, un sang de foi. » « Le sang de Christ. » « Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, un sang de foi, un sang de foi, un sang de foi. » « Le sang de foi. » « Pourquoi? » « Dieu nous a rachetés. » « Dieu nous a rachetés. » « Nous a sécurés. » « Oui. » « Car il est fait de nous. » « É une pedra viva. » Pierre 1, de Zacharie 3, qui sera l'édification, c'est une pierre vivante, c'est-à-dire qu'elle est une pierre vée. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, edisez-vous pour former une case spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu, à Jésus-Christ. Et l'édification de l'Église, c'est quelque chose, c'est-à-dire que l'édification de l'Église, c'est quelque chose, le résultat, c'est pour produire un sacerdoce. Non, non, lorsque nous vivons la vie d'Église, nous vivons en servant l'Église, prêchons l'énergie de personnes, d'un soin, les personnes à la raison de soins, cela va produire en nous un sacerdoce. Parce que demain, nous serons les sacrificateurs de Dieu pour toujours. Les vainqueurs seront des sacrificateurs de Christ pour mille ans. Mais tous serons des sacrificateurs pour servir Dieu pour toujours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que nous serons encore dans l'Église, vous savez, nous sommes en train d'être entraînés, nous en tournons notre sacerdoce. Et notre sacerdoce, c'est l'édification de l'Église. Lorsque nous apprenons à être sacrificateurs dans l'Église, nous serons en train d'édifier l'Église. C'est cela que je voudrais montrer à tous. Nous rendons grâce à Dieu, car Dieu est en train de nous perfeccioner pour être des sacrificateurs. Lorsque nous sortons dans les rues pour precher l'Évangile par exemple, nos colporteurs dynamiques, grâce à Dieu, affrontent toute forme de restriccions de la pandémie. Mais grâce à Dieu, ils sont préservés, affrontent la vie de Dieu, achant les gens, procurant les ovelines des pastoraux, à frittes et exaltes. Muites personnes sont, grâce à Dieu, ils sont, vous savez, salvos pour lui. Grâce au Seigneur, il y a eu une brève communion avec ceux qui sont en train d'être perfectionnés dans le parc. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de petits témoignages merveilleux. Ils ont dit, par exemple, qu'il y a une colporteuse qui a prié, la première personne que tu as rencontrées, tu vas prier avec quel comportage. Elle abordait, il s'est fait quelqu'un, une personne âgée. Elle a dit, cette personne, elle a abordé en disant, est-ce que je peux prier pour vous? Il a regardé, il a dit, il peut. Elle a commencé à prier et lorsqu'elle a terminé de prier, certains, ce vieillant, étaient à genoux sur le soleil et le règle. Comment une chose pareille peut se passer? Il y a beaucoup de témoignages, certains ont dit, par exemple, qu'il y a un colporteur qui allait dans un stationnement, il n'y avait personne, il n'y avait personne, il n'y avait personne, il n'y avait personne. Et le Seigneur, Seigneur, je suis venu ici pour s'aider, il n'y a personne. Seigneur, donne-moi quelqu'un pour qui je pourrais prier et faire le colportage. Et d'un coup, une personne, une personne, dans la voiture, l'a appelé et a dit, oh, vous, venez, venez. Il a dit, c'est pour moi, non, c'est vous-même, venez. Il est venu, il a dit, j'ai refusé la prière, mais ce n'était pas avec lui, il ne savait pas de cette histoire. Il a dit, j'ai refusé une prière, mais je veux que tu pries pour moi. Il a dit, j'ai refusé la prière, il a dit, j'ai refusé la prière, il a dit, j'ai refusé la prière. Donc, frère, ce sont des petits témoignages, il n'y a pas beaucoup de temps de montrer tout cela. Ce sont des petits témoignages qui montent. Comme nos guerriers, ils travaillent dans les rues, la chère des personnes. Ils sont, ils viennent pour tous, à travers la transmission, la décoeureation, la disponibilisation, la rediquidité des personnes, les femmes. Ces personnes quittent des résultats. Donc, le comportement dynamique, la décoeurement que nous avons ensemble. Le Хeed, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit une femme, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Il a dit, 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 il a dit. Mais je suis allé dans une boutique et la personne qui m'a reçu, j'ai prié pour elle et je lui ai présenté un journal et aujourd'hui, ma femme et moi, nous avons commencé à prendre soin pour elle. Et aujourd'hui, elle n'a pas été disfruté et passant pour ses amis. Et un des amis, selon elle, un des amis, elle était à point de se suicider. Et je suis allé dans l'amour et je suis allé dans l'amour et je suis allé dans cette idée du suicide. Donc, je veux dire que ce n'est pas un ami qui a été aidé par la parole et sa famille a été sauvé de cette idée du suicide. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut faire cela. Vous n'avez pas besoin d'être un comporteur dynamique pour faire cela. Si vous êtes dans la rue, vous avez contact avec les boulangeries, des lieux ou des stations de sens. Que ce soit le lieu, vous pouvez donner votre contact et passer des liens de messages. Vous pouvez divulguer la parole de Dieu d'une autre manière aussi. Et vous êtes également important dans l'œuvre du Seigneur. Et de cette manière, nous allons gagner des personnes pour prendre soin d'elles dans le réseau de soins de l'Église. Nous avons un cycle complet aujourd'hui, des personnes dans les rues, des divulgations, des personnes que nous prenons soin. C'est bien différent des dernières années, des années, il y a plusieurs années de cela. Les choses changent. Même si vous vous sentez faible, vous êtes en train d'être entraînés pour être un sacrificateur de Dieu. Et Dieu va le jour de votre sacerdoce. En Pierre 29, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple, mais vous êtes un peuple, mais vous êtes un peuple de Dieu qui n'avait pas obtenu miséricorde et qui n'avait pas obtenu miséricorde. Et qui n'avait pas obtenu miséricorde. Je veux dire, c'est l'Apocalypse 60. Nous allons acheter que il a fait de nous. Le royaume le sacrificateur. Ils seront le sacrificateur de Dieu et de Christ. Ils seront le sacrificateur de Dieu et de Christ. Ils reigneront avec lui pour la lumière. Et tous les réunions, après les mille ans, ils seront le sacrificateur de Dieu et de Christ. Ils reigneront avec lui pour la lumière. Et après les mille ans, tous les rachetés vont reigner avec le Seigneur. 22 Apocalypse 3. Nous serons le sacrificateur de Dieu et de Christ. Nous serons le sacrificateur pour toujours. il ne va pas. Nous allons terminer. Nous allons terminer. Nous avions de deux mille ans. Nous n'avions de deux mille ans, on va terminer. Monsieur Rosé. Nous ne sentons combien de deux mille ans et mille ans. les anges et tout cela, il y a des milliers de millions, beaucoup d'anges, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, alléluia, les anges qui sont l'eau, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les ai entendus, qui disaient, ces créatures, ce sont des anges non-angéliques, ce sont les êtres vivants de la terre, à celui qui est assis sur le trône, il y a l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles, grâce au Seigneur, cette vision du ciel nous donne une notion de ce qui se passe depuis l'ascension du Christ, Christ a réunifié le livre de la mort de Dieu, il est en train d'ouvrir ses sept sons, il est en train d'accomplir l'administration de Dieu, il nous a rachetés à Dieu, par son centre précieux, il est en train de nous perfectionner, il commence à servir Dieu, cela est lié à l'éducation de l'église, lorsque nous servons Dieu, l'éducation de l'église s'accomplit, et notre sacrifice est perfectionnée, en même temps, nous serons prêts à réunir tous les seignements, c'est cela qui est important pour aujourd'hui, nous apprenons à suivre les quatre êtres vivants, nous apprenons souvent l'esprit, apprenons à servir le Seigneur, pour les seignements, dans l'église, que nous sommes aussi les frères, les plus faibles, qui sont dans les besoins, et tout cet ensemble, frère, c'est notre succès, et cela est en train d'être perfectionné, afin que nous sois un sacrificateur de Dieu, et non seulement dans le millénaire, mais pour toujours, et nous allons régner pour toujours, avec le Seigneur, le Seigneur puisse vous éclairer, c'est un message très difficile de parler, car ce n'est pas facile de comprendre ces choses, mais de toute façon, l'important, c'est que nous comprenons ce que l'esprit veut nous dire, aujourd'hui, l'esprit dépend de nous, et nous présentions notre corps physique pour faire la volonté de Dieu, suivant la direction de l'esprit par la parole prophétique, que Dieu vous bénisse tous, le temps est déjà épuisé, je ne vais plus m'allonger, Jésus,